Bonjour, je suis Aurélien et vous êtes sur GameDevAlliance. Dans la dernière vidéo, je vous donnais des petits conseils pour débuter et créer ces premiers prototypes de jeu. Peut-être que maintenant, avec la pratique, vous avez créé des petits jeux qui vous plaisent, et vous aimeriez bien passer à l'étape supérieure. Transformer votre jeu en un vrai projet concret, et peut-être même en faire un projet commercial. Tout ça, ça veut dire travailler dessus pendant plusieurs mois, voire plus d'un an parfois, et ça peut être difficile de prévoir comment ça va se passer. Quels obstacles est-ce qu'on va rencontrer sur le chemin ? Combien de temps ça va prendre pour le finir ? Et s'il est payant, est-ce que je vais en vendre assez pour me rembourser ? Quand on y pense, peut y avoir un tas de questions. Et souvent, c'est dur d'avoir une vraie réponse sans avoir essayé. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on va se pencher sur la question, et voir comment les autres développeurs avant nous se sont débrouillés, afin de voir quels sont les obstacles les plus communs. Quand on regarde des success stories de développeurs indés, on peut croire qu'il suffit de croire très fort en ses rêves et travailler dur pour avoir du succès. J'en parlais dans la vidéo précédente, et la réalité est souvent différente. Quand on se lance corps et âme dans son rêve, ça veut souvent dire qu'on prend des risques financiers, qu'on investit beaucoup de temps, d'énergie, et ça peut être mauvais pour la santé ou pour notre entourage. Clairement, la plupart des gens préfèreraient avoir un mode de vie plus sain, alors pour éviter d'en arriver là, vaut mieux se poser les bonnes questions. Si vous vous demandez de quoi je parle, je vous propose d'y voir un peu plus clair en nous inspirant des nombreux développeurs qui sont déjà passés par là. Après avoir sorti un jeu, c'est une pratique courante d'écrire un post-mortem que peuvent lire les autres développeurs. L'équipe y raconte comment s'est passé la création du jeu et les leçons qu'ils y ont apprises. Ce qui est bien avec les post-mortem, c'est que ça offre une vision très concrète. Ça permet de se rendre compte de problèmes et de solutions dont on ne se doutait pas du tout au début. Aujourd'hui, je vais vous présenter deux histoires de deux équipes différentes qui d'après moi permettent de se faire une bonne idée des différents parcours possibles quand on crée un jeu indé. En 2012, le studio français HydraVision ferme ses portes alors qu'ils étaient en train de travailler sur un jeu qui deviendrait Ethan Meteor Hunter. À ce moment-là, sept ex-employés de la boîte se réunissent et décident de continuer le jeu en indé. Leur rêve, c'est de fonder une boîte qui créerait des jeux, les financerait, les publierait, et tout ça 100% en indépendant. Ils y vont à fond, donc ils y mettent toute leur énergie, sans même prendre de vacances et tout leur argent en cédant de leur chômage. Et c'est comme ça qu'est né Steven Studio. Au final, leur budget total pour éditer le jeu est monté à 50 000€ en raison de la traduction en 18 langues, leur présence à des salons et le coût de la sortie console. Pendant tout le développement, ils sont très optimistes. Ils présentent Ethan à 5 salons, dont la Gamescom et la Paris Games Week par exemple, et à chaque fois, les joueurs ont l'air de bien aimer le jeu. Les youtubers et la presse aussi, ils arrivent à être mentionnés sur des sites tels que Rock Paper Shotgun et Polygon. Puis à la fin, ils arrivent à faire une sortie simultanée sur PC et PS3, en apparaissant sur la première page des magasins. Bref, ils ont bien bossé et ils ont l'impression d'avoir fait tout ce qu'ils pouvaient. Un bon jeu, un bon marketing, tout ce qu'il faut quoi. Pourtant, à la sortie, tout ne se passe pas comme prévu. Un mois après la sortie, les ventes sur PC sont de 127 exemplaires. C'est vraiment rien du tout à côté de tous leurs efforts. Qu'est-ce qui a bien pu se passer ? A ce moment-là, le jeu n'était pas encore disponible sur Steam. A l'époque, il y avait encore le système de Greenlight, où les développeurs devaient faire une page de présentation du jeu avant qu'il soit accepté et mis en vente sur le site. Donc ils ont publié une démo dessus et se sont beaucoup investis, en pensant pouvoir fidéliser leur audience là-bas. Mais ça ne s'est pas passé comme prévu. Les visiteurs ne restaient que quelques secondes sur la page avant de passer à autre chose. Toutes les vues de la page Greenlight ont été faites lors de sa création. Et plus tard, il n'y avait quasiment rien. Leur présence à des salons ou les vidéos des youtubers ne donnaient que des petits pics assez insignifiants. Et puis, vous savez tout l'argent qu'ils ont mis sur les 18 traductions ? En fait, ça n'a pas vraiment porté ses fruits. Parce qu'ils ont eu très peu de couverture médiatique en dehors de la francophonie et de l'anglophonie, si ce n'est l'exception de la Russie. Pourtant, ils pensaient vraiment que les traductions pourraient les rapprocher des joueurs. Et c'est pour ça qu'ils avaient pas mal investi dedans. Et en parlant d'argent, ils ont aussi fait un mauvais calcul au niveau du prix de vente. Ils ont mis le jeu à 10 dollars pour proposer un bon rapport qualité-prix, mais ça n'a pas fonctionné. Il est fort possible que ça ait donné une image d'un jeu plus petit qu'il n'était vraiment. Une dernière lacune dont ils se sont rendus compte après la sortie, c'était l'identité visuelle du jeu, qui n'était pas assez marquée. Les images n'attisaient pas assez la curiosité. Et un truc important, c'est que lorsqu'on regarde leur trailer, il faut attendre la 40e seconde avant de voir la particularité du gameplay qui rend leur jeu unique. Quand on sait que les acheteurs sur Steam ne passent souvent que quelques secondes sur une page, ça peut être fatal, parce qu'à ce moment-là, le jeu ressemblait un peu à tous les autres jeux de plateforme. Mais bon, en fin de compte, malgré cette sortie très difficile, il n'y a pas mort d'homme. Ils réussiront à s'en sortir petit à petit, notamment grâce aux ventes sur console et aux bundles à prix réduit sur PC. Grâce à ça, au bout d'un an, ils atteindront quand même 112 000 exemplaires vendus, mais avec assez peu de profit, comme c'était souvent des promotions. Ça leur donnera tout de même assez d'argent pour que le studio survive et s'offre une deuxième chance avec Inside My Radio, leur deuxième jeu. Ça leur a permis de mettre en pratique tout ce qu'ils ont appris sur Ethan. Par exemple, il faut savoir que sur Ethan, seulement 10% des joueurs ont dépassé le tiers du jeu. Donc, leur objectif pour Inside My Radio, c'était plutôt d'avoir une durée de vie plus courte, mais de passer beaucoup plus de temps sur la forme, la musique, les graphismes, pour mieux intéresser les joueurs. Ils sont donc partis sur un petit jeu de plateforme très coloré et où on doit suivre le rythme de la musique, ce qui est quelque chose de beaucoup plus facile à montrer sur un trailer et donc plus accrocheur. Aujourd'hui, après toutes ces aventures, le studio continue à vivre en faisant des portages consoles de jeux de différents studios. Vous avez sûrement déjà entendu parler d'Enterre-moi mon amour. C'est un jeu sur téléphone qui parle d'un couple syrien. Dans une interface qui ressemble à WhatsApp, on discute avec Noor qui décide de quitter le pays. Florent Morin a l'idée du jeu en lisant un article du Monde qui explique justement le voyage des migrants syriens à travers une conversation WhatsApp. Dans sa présentation, il explique qu'il a envie de parler de ce sujet rarement traité, mais qu'il se sent mal placé pour le faire de lui-même. Il évoque aussi la difficulté pour trouver le bon équilibre entre réel et fiction. Il contacte donc la journaliste du Monde qui la met en relation avec Dana, la syrienne de l'article. Avec ce bel entourage, il se dit qu'il peut raconter une histoire solide. Donc, il est temps de se trouver une équipe de développement. Il contacte un écrivain, un développeur et des artistes. Tout le monde aime le projet et y met ses économies. Mais ça ne suffit pas. Florent recherche des financements et commence par le CNC qui propose un fonds d'aide pour les jeux innovants. Bonne nouvelle, le CNC accepte et ça leur donne un budget suffisant pour le projet, mais c'est assez juste et ils devraient couper des features s'ils veulent le finir. Ils vont donc plutôt utiliser la validation du CNC pour tenter de convaincre Arte, la chaîne de télé, qui publie également quelques jeux. Arte a peur que l'équipe ne traite pas correctement un sujet aussi sensible et refuse. C'est un coup dur pour Florent qui essaye de discuter mais ça ne donne rien. Alors, en dernier recours, il leur envoie un prototype. Et à sa grande surprise, c'est ça qui les a totalement rassurés. Arte se chargera donc de la communication, du site web et leur offrira les fonds pour traduire le jeu en cinq langues, ce qui est nécessaire pour apparaître en première page du magasin chez Apple. Pour écrire le jeu, ils récoltent plein d'histoires sur les migrants et dessinent une carte de toutes les routes principales que leur personnage pourrait prendre. Ils ont vraiment envie d'en raconter le plus possible, mais la tâche est énorme et ils finissent par garder une cinquantaine de lieux. Ça leur a quand même donné 110 000 mots au total, ce qui est l'équivalent du troisième Harry Potter. Donc, vous vous en doutez bien, ça a dû être extrêmement cher à traduire et particulièrement long à débuguer. L'équipe est assez idéaliste et souhaite utiliser des outils open source pour tout le projet. Au lieu de faire le jeu sur Unity, ils utilisent plutôt Monogame, qui leur permet de faire tout ce dont ils ont besoin, mais qui est beaucoup moins populaire et ça aura son importance plus tard. Le développement est assez intense et Florent confesse qu'en travaillant aussi dur, il est devenu un père moins patient et un partenaire moins présent. Il rappelle combien le soutien de son entourage est important quand on travaille sur un gros projet, mais aussi combien on peut parfois leur en demander un peu trop. Soudainement, alors que le développement touchait à sa fin, Paul, le développeur du jeu, tombe gravement malade. C'est difficile à vivre sur le plan personnel, mais Florent doit aussi faire face aux obligations du projet. S'ils étaient juste deux gars dans un garage, ils pourraient très bien mettre le développement en pause, mais désormais, beaucoup de personnes sont impliquées et il ne peut pas se le permettre. Il reste six semaines avant la sortie et il doit trouver un développeur remplaçant qui sache utiliser Monogame. Et c'est loin d'être une mince affaire. Peu de gens maîtrisent le moteur en France, mais grâce à une chance inouï, il a dans ses contacts Thomas, un très bon développeur Monogame qui vient de finir son jeu Neurovoider et qui devient donc disponible. Par chance, le code était bien commenté par Paul et Thomas peut reprendre le travail assez facilement et il en profite pour mettre à jour la version de Monogame, ce qui leur aide à corriger quelques bugs. Cependant, Paul avait gardé une vieille version du moteur pour une très bonne raison, ce qu'ils comprièrent trop tard. En fait, la nouvelle version gérait les images différemment et ça a doublé la taille du jeu. Ce qui ne semble pas si grave sur iPhone, par contre sur Android, ça leur fait dépasser la limite de taille et ça signifie qu'ils doivent séparer le jeu avec un fichier d'extension. Ça a l'air d'être un détail, mais avec une date de sortie si proche, c'est une tâche supplémentaire très stressante qui s'ajoute à la liste. Malgré tous ces problèmes, l'équipe obtient une version stable du jeu et l'envoie à Apple un mois avant la sortie, comme prévu. Et alors qu'ils commencent enfin à respirer, ils reçoivent un terrible email. Apple a rejeté le jeu. La raison du rejet serait minimum functionality. Est-ce que c'est parce que le jeu ne ressemble pas assez à un jeu ? Pourtant, il y a plein d'autres jeux textuels qui sont publiés sur l'App Store et c'est pourquoi l'équipe tente plusieurs fois d'expliquer à Apple toutes les fonctionnalités du jeu avec des graphiques des différents choix, des différentes fins, mais à chaque fois, le jeu est mystérieusement rejeté. Il commence à se dire qu'Apple utilise des moyens détournés pour censurer le jeu parce qu'il aborde des sujets sensibles. Au même moment, Florent présentait le jeu à l'Indicade et il y a discuté avec Armel Gibson, le créateur de Vignettes. Après avoir essayé le jeu, Armel lui a dit « Peut-être que tu devrais mettre davantage d'interaction au début du jeu. Tu as une longue introduction et il y a beaucoup de moments où on regarde juste Nour et Mache discuter. Peut-être que tu devrais changer ça. » C'est son dernier espoir, alors Florent change le script de l'introduction en vitesse et renvoie le jeu à Apple. Et il est accepté. Si toutes ces aventures montrent bien quelque chose, c'est qu'il est très important d'avoir des gamedev autour de soi, que ce soit parce qu'on a besoin de remplaçants ou tout simplement parce qu'on a besoin d'un feedback avec du recul. En tout cas, même si c'était in extremis et assez stressant, la sortie s'est bien passée. Florent est très fier de son projet. Il a fait des ventes correctes, sans être incroyable, mais il ne faisait pas ça pour l'argent vraiment, plutôt pour la démarche artistique. Il a le sentiment d'avoir raconté quelque chose d'intéressant et d'utile. Et le retour critique a été exceptionnel. Ils ont gagné beaucoup de prix. Cela dit, ils n'auront pas assez d'argent pour repartir sur un nouveau jeu directement. Donc il va plutôt se remettre à travailler pour des clients le temps d'économiser. Et nous, qu'est-ce qu'on peut apprendre de toute cette histoire ? Eh bien, on a pu voir qu'avant de se lancer, il est très important de se renseigner sur les différentes ressources auxquelles on peut avoir accès. Dans son cas, la France l'a beaucoup aidé, puisque l'aide du CNC correspondait à son projet. Mais à l'inverse, il n'avait pas bien compris comment fonctionnait Apple et ça a failli lui causer de gros ennuis. Une autre leçon, quand on travaille en groupe, est de toujours se dire que quelqu'un pourra lâcher le projet, pour une raison ou une autre. Il faut donc se demander est-ce qu'on pourrait continuer sans cette personne ? Est-ce que quelqu'un pourrait facilement reprendre le flambeau ? Est-ce qu'il y a des gens dans vos contacts qui maîtrisent les technologies que vous utilisez ? Même si ce n'est pas une perspective reluisante d'imaginer votre équipe se diviser, c'est quelque chose d'assez fréquent. Ça peut être la maladie, la fatigue, ou simplement un désaccord créatif. Il peut y avoir mille raisons. Mais bon, on n'est pas là pour déprimer. Il ne faut pas se laisser abattre et simplement apprendre des erreurs des autres. En lisant des devlogs sur Gamma Sutra, Tic Source, voire même sur YouTube, vous allez apprendre plein d'astuces sur le développement de jeux. Par exemple, en lisant le post-mortem d'Ethan, on voit que les ventes sur console sont plutôt faibles, mais qu'elles ont quand même une grande importance dans les bénéfices. Du coup, ça fait pas mal réfléchir aux différences entre le PC et les consoles. Et puis, en lisant des devlogs pour écrire cette vidéo, on a vu plein de développeurs qui se sont saignés. Il y en a beaucoup qui passent énormément d'heures par jour à faire ça, qui font des nuits blanches régulièrement et qui le prévoient même dans leur emploi du temps. C'est un problème pour la santé, bien sûr, mais aussi pour la vie sociale, la famille. Quand on se met à un tel rythme, ça veut dire qu'on laisse son conjoint ou ses enfants derrière. Et des développements aussi longs, ça coûte pas mal d'argent. Tout le monde peut pas risquer ses économies comme l'ont fait les créateurs de mes deux histoires. Dans ce cas, il vaut mieux développer votre jeu sur votre temps libre. Ça peut très bien marcher si vous arrivez à trouver l'équilibre pour pas vous épuiser en rentrant du travail. Si je peux vous donner un conseil là-dessus, évitez de viser un développement de plus d'un an. Parce que plus le projet sera long, plus vous allez vous améliorer pendant le développement. Et donc, ce que vous aurez fait au début ne vous conviendra plus. Si vous avez ce problème, c'est dur de rester intéressé par le projet parce que vous aurez la tentation de tout recommencer depuis le début et ça va vous arriver en boucle. Si vous arrivez à éviter toutes ces embûches, ça va grandement vous faciliter la vie et vous pourrez mettre toute votre énergie dans la création artistique, les challenges techniques, l'aventure humaine, enfin tout ce qu'on aime dans la création de jeu, quoi. J'espère que ça vous a inspiré. Ça fait longtemps que je n'avais pas sorti de vidéo donc très bientôt je ferai un bilan de l'année et de ce qui nous attend en 2020. Si vous avez des questions ou des idées de nouvelles vidéos que vous aimeriez, postez-les en commentaire et j'en ferai une FAQ. Vous pourrez aussi me trouver bientôt en live sur cette chaîne. Pendant une soirée, je vais découvrir Unity à la cool parce que je n'y ai jamais beaucoup touché et on va apprendre ensemble à se servir des bases. Donc si vous avez envie de voir ça, et bien restez dans le coin, ça rêve bientôt. Merci d'avoir regardé et à très vite sur Game of the Alliance.